Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Né en 1958 à Mors, en Allemagne, Jochen Lempert est biologiste de formation. En 1979, il cofonde le groupe Schmelstein, un collectif qui réalise des films expérimentaux explorant les processus de décomposition des pellicules celluloïdes. A partir de la fin des années 80, Jochen Lempert se consacre à la photographie. Avec des moyens très simples, il développe une pratique poétique et minutieuse, dans laquelle il capture la nature qui l'entoure et ses plus petits détails en noir et blanc. Dans cette conférence, Alexander Streitberger s'intéresse aux liens qui unissent le cinéma et la photographie à la biologie et les sciences naturelles à l'esthétique dans la pratique de Jochen Lempert. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous d'être venus un vendredi soir à 20h, ce n'est pas évident. Et donc, en fait, aujourd'hui ou ce soir, je ne vais pas vous parler de l'exposition parce que vous l'avez vu, il y a aussi des guides qui font ça peut-être même mieux que moi. Donc, je vous présenterai plutôt un Jochen Lempert que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et donc, l'idée est de vous montrer à quel point cet artiste justement établit un pont ou un lien entre l'art et la biologie, les sciences naturelles et l'esthétique. Donc, l'œuvre de Jochen Lempert est simple et complexe à la fois. Simple parce que la méthode et les outils de travail n'ont pas changé de manière significative pendant ces dernières 30 années. Depuis la fin des années 1980, l'artiste réalise des photographies selon une procédure assez stable. Donc, dans la plupart des cas, il utilise un appareil argentique de 35 millimètres. Il travaille exclusivement en noir et blanc. Puis, il tire ces images sur du papier barité mat, les épingles directement au mur, sans quatre. Vous l'avez vu dans l'exposition. Complexe, car ces images font partie d'une archive immense, organisée selon des critères thématiques et chronologiques, qui constituent la base pour une œuvre qui se déploie sous forme de réseau ou de constellation, où l'image individuelle n'a pas de signification fixe, mais prend son sens grâce à la place qui lui est conférée au sein de l'ensemble. Chaque publication et chaque exposition est conçue comme une constellation au sein de laquelle les images entrent en dialogue pour créer des analogies et des associations formelles et iconographiques surprenantes. Le titre d'un entretien que Lempert a donné en septembre 2020, le ressume assez bien, donc je cite ou je traduis, malgré la tendance à fixer les choses, tout se disperse d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il s'agit de définir son approche de travail, Lempert cite la célèbre formule associée au philosophe grec héraclite, pantareille, donc « toutes les choses coulent », c'est-à-dire que le monde est en mouvement perpétuel, rien n'est immuable. En effet, lorsqu'il réalise une exposition, explique Lempert, « il n'a pas d'idée préconçue, mais il apporte des tirages de ses archives et des sites sur place, quelles images seront présentées et comment elles seront accrochées au mur ou disposées dans les vitrines, il crée donc un milieu. » Et c'est exactement apparemment ce qui s'est passé, on en a discuté, donc qu'il est arrivé ici apparemment avec 800 tirages, et après il les a accrochés, les a sélectionnés sur place. Il crée donc un milieu, une sorte d'écosystème, au sein duquel les images interagissent et se répondent sans établir de hiérarchie stable entre les sujets, donc les humains, les animaux ou les végétaux, entre les types d'images, donc les prises de vue, les photogrammes, les reproductions, ou encore entre les divers formats. Ici, je vous cite de la brochure qui a été publiée du musée pour cette exposition, parce que je trouve cette phrase très très jolie, et ça explique très très bien la démarche de l'imperte. Donc, je cite, Or, le principe fondamental qui régit l'œuvre de l'imperte est, selon moi, celui d'une vision comparée, dont le but est de découvrir des analogies, des correspondances et des équivalences entre les phénomènes, afin de construire ce qu'on pourrait appeler une phénotypologie, selon laquelle les formes visibles de la flore et de la faune sont soumises à une comparaison à la fois analytique et poétique. Par ailleurs, le terme de phénotype occupe une place tout à fait centrale dans la nomenclature de l'œuvre, de l'artiste, comme en témoignent les titres de deux expositions, et le titre du premier ouvrage monographique sur l'artiste, publié à l'occasion de son exposition à la Kunsthalle Hamburg en 2013, ce que vous voyez ici à droite, la couverture. En biologie, le phénotype est l'expression morphologique, c'est-à-dire le résultat visible de certains éléments du chénotype en fonction d'un environnement spécifique. Un exemple est la couleur des yeux, dont la variation chromatique est déterminée par les chaînes héritées et qui comprend trois types de couleurs phénotypiques, marron, vert et bleu, comme vous pouvez facilement voir ici. Une phénotypologie s'intéresse donc aux structures externes observables d'un organisme et en décrit les variétés, les homologies et les évolutions. Dans son travail, Lenpert élargit la notion de phénotype et en fait une méthode artistique selon laquelle l'observation des différences et des similitudes morphologiques ne concerne pas uniquement les différents individus d'une espèce. Il s'agit plutôt d'une métaphore pour un large projet de recherche, à la fois analytique et poétique, sur les correspondances formelles, visuelles et gestuelles qui existent entre les êtres vivants, y compris les humains, les animaux et les végétaux, et leur environnement. Je présenterai aujourd'hui trois étapes de cette phénotypologie afin de montrer la continuité et aussi la diversité qui enrichissent l'œuvre de Lenpert dès la fin des années 1970, quand il débute ses activités artistiques au sein du groupe de films expérimentaux Schmelz-Tahin. Mon exposé s'articule en trois chapitres. Dans un premier temps, je vous présenterai les films expérimentaux qu'il a réalisés dans les années 1980. Ce chapitre s'appelle « Transformation biochimique ». Ensuite, on passe aux physiognomies subjectives, donc à l'œuvre qu'il consacre au concept de physiognomies, pour terminer sur les constellations phénotypologiques, le travail un peu plus récent. On commence donc par les transformations biochimiques. Entre 1978, ou 1979, et 1989, Lenpert fait partie de Schmelz-Tahin, un groupe de films expérimentaux qu'il a fondé avec Johann Müller et Jürgen Reble. Le nom du groupe en dit long, Schmelz-Tahin, en français « Tissous-toi », se réfère à la fois au traitement du matériel filmique et à l'idée que le cinéma n'est pas défini par les images projetées, mais par le processus de production et, dans le cas présent, de destruction. Contrairement au cinéma narratif conventionnel, les films de Schmelz-Tahin ne racontent pas d'histoire. Le continu des films est plutôt le matériel filmique lui-même qui est soumis à toutes sortes de manipulations et de dégradations physiques et chimiques. Poursuivant, selon leurs propres termes, une approche alchimique, les artistes transforment des pellicules superhuites en les exposant aux intempéries, en les plonchant dans l'eau ou encore en les malménant par divers produits chimiques ou par du feu. Créées à partir des séquences trouvées ou réalisées par les artistes eux-mêmes, ces films explorent la pellicule celluloïde en tant que matériau vivant dont l'altération chromique ou les effets de corrosion et d'effacement sont provoqués par des cultures de bactéries, des changements de température et d'autres influences environnementales. Austen-Alk, donc à partir des Alk, réalisé en 1986 est une démonstration exemplaire de leur pratique expérimentale et je vous montre maintenant trois minutes de ce film. Assez complexe, vous l'avez certainement pu constater. En effet, j'explique un peu, au début du film, on voit une personne qui utilise une pioche pour percer un trou dans la surface glacée d'un étang. Ses mains enrétirent un enchevêtrement de bandes noires qui ressemblent à des algues mais qui se révèlent être des pellicules de film qu'on avait immergées dans l'eau pendant plusieurs mois. Le contact avec l'eau et avec des bactéries aquatiques a altéré le continu du film jusqu'à sa disparition. Les résultats sont des images totalement abstraites dont le scintillement de taches de différentes tailles et de différentes valeurs chromatiques reflètent parfaitement le processus continu de dissolution qui est à la base de cette métamorphose alchimique. L'apparition soudaine d'un squelette de singe anthropoïde et d'un cadavre d'oiseau en état de décomposition ne laisse aucun doute. L'histoire matérielle du film est mise en parallèle avec l'histoire des espèces avec laquelle elle partage les principes de vie, d'évolution et aussi de désintégration. S'en suivent toutes sortes de scènes absurdes et comiques comme par exemple des pommes de terre qui tournent sur un tourne-disque ou encore une personne qui coupe de l'herbe pendant qu'on entend le bruit aigu de l'actionnement des cisseaux. Le mot schnitt en français coupe transforme cette scène en calembour visuel puisqu'il renvoie à la fois au contenu du film donc il y a quelqu'un qui coupe de l'herbe et à la technique cinématographique du montage parce que en allemand montage le mot allemand pour montage c'est aussi schnitt. A cet égard il me semble important de soulever deux points qui permettent de situer les films de Schmelz dans l'histoire des avant-gardes du XXe siècle. D'abord l'absurdité des actions et l'extravagance des costumes inscrivent ce court-métrage dans un esprit dadaïste. En effet la hauteur excessive du chapeau rappelle le couvre-chef grotesque que Hugo Ball portait lorsqu'il présentait ses poèmes sonores au Café Voltaire à Zurich en 1916. En revanche le calembour verbovisuel révèle la dépendance du contenu du film du principe du montage. Ce caractère autoréférentiel donc le film montre ses spécificités techniques doit beaucoup au cinéma expérimental des années 1960 et chez Réviantre. Dans un autre film intitulé ville en flamme l'analogie entre le continu et la fabrication des images ou encore entre la vie des images et la vie biologique est encore plus évidente. Pour la réalisation de ce film la copie super 8 d'un film canadien au titre éponyme a été enfouie sous du feuillage dans un jardin. L'exposition aux aléas du temps et de la nature a provoqué des craquelures dans l'émolution des particules de couleur se sont détachées et des bactéries ont contribué à la détérioration de la pellicule. Après un traitement à l'aide d'une machine à coutres chaque image était multipliée lors du processus de copie. La chaleur de la lampe des tireurs cinématographiques a cependant chauffé la fragile pellicule de film et la partiellement fait fondre. C'est exactement ce processus de fusion qui se manifeste dans la pellicule copiée. Dans la version finale la pulsation optique de l'image provoquée par l'enchaînement de quatre copies altérées est accompagnée par la voix d'un homme qui se tape sur la poitrine à des intervalles réguliers et produit ainsi un effet de pulsation sonore similaire aux images. Cette analogie entre le matériel du film et le corps humain est encore renforcée par les contenus du film vaguement discernables. Les images d'un orbital donc on voit un médecin on voit une infirmière et deux patients donc les images d'un orbital évoquent la destruction du corps humain par une maladie tout comme les images brûlées et malmenées signifient la dissolution de la pellicule cinématographique. Et là aussi je vais vous présenter un petit extrait un petit extrait un petit extrait Sous-titrage MFP. 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 La Humvelle, donc le milieu, est un concept qui se trouve également au centre du travail photographique que l'Empert commence autour de 1990. Et donc, je passe maintenant au deuxième chapitre consacré au deuxième chapitre consacré aux physiognomies subjectives. Dans l'ouvrage « Dans l'ouvrage « Dans l'ouvrage « Dans l'ouvrage « Par rapport ou relatif à l'histoire naturelle, » 375-375. d'images reproduites dans des encyclopédies, des études scientifiques et des ouvrages pédagogiques à des fins d'illustration et d'enseignement. La fonction de ces tableaux ou planches est d'identifier des objets, des animaux ou des plantes ou d'illustrer les différences morphologiques entre les espèces, les races ou les phénotypes. Un exemple connu est l'ouvrage Kunstform der Natur, donc Forme artistique de la nature, du zoologue Ernst Haeckel, publié de 1899 à 1904 sous forme de plusieurs cahiers. L'Empert connaît le travail de Haeckel, qu'il a inspiré à plus d'un titre. Considéré comme l'inventeur du terme d'écologie, Haeckel a développé une morphologie comparée qui vise des relations entre les organismes vivants et les rapports que ceux-ci entretiennent avec leur environnement. De façon similaire, l'Empert poursuit une démarche contextuelle qui inscrit les sujets photographiés et les images elles-mêmes au sein d'une constellation plus large qui constitue leur milieu. L'élément individuel ne prend du sens qu'à l'intérieur de cet environnement, de cette humvelle, de ce milieu. La deuxième raison qui explique l'intérêt que l'Empert porte au travail de Haeckel est le lien que le zoologue allemand établit entre l'art et la science. Son talent artistique le rend sensible à la beauté du monde biologique et lui permet d'imaginer des analogies esthétiques qui dépassent largement le cadre strictement scientifique. Par rapport à l'illustration numéro 8 des formes esthétiques artistiques de la nature, par exemple, et qu'il fait remarquer que les tentacules d'une espèce de méduse lui auraient rappelé les cheveux de son épouse qui s'appelle Anacete. Voilà pourquoi il a nommé ce mollusque d'après elle « Desmonema anacete ». La relation entre approche scientifique et création artistique, entre comparaison morphologique, systématique et association personnelle et intuitive, est également un principe fondamental de l'œuvre de l'Empert. Les tafels de sonatourgeschichte évoquent ou imitent les systèmes de classement et les pratiques de représentation des sciences naturelles, tout en les contournant et les élargissant par un regard subjectif et poétique. Présentée dans l'exposition sous forme d'une crie, la série d'images oiseaux, donc feugles, régroupe douze profils d'oiseaux qui représentent des espèces différentes. De toute évidence, cette disposition est calquée sur le modèle des tableaux d'illustration ou d'identification reproduits dans des ouvrages ornithologiques ou utilisés dans les écoles à titre éducatif. Il manque cependant les informations nécessaires pour identifier, classer, hiérarchiser ces oiseaux. Le titre ne se réfère qu'à la classe générale, oiseaux, sans spécifier les espèces. De plus, les photographies ne représentent pas des oiseaux vivants, mais des spécimens naturalisées que l'artiste a trouvées dans divers musées d'histoire naturelle. Par ailleurs, l'ordre et le nombre de ces images sont alénatoires et peuvent varier à chaque présentation de l'œuvre. D'une certaine manière, Lempert imite les codes de classification scientifique pour ensuite les détourner en variant l'ordre et en supprimant les dénominations. Ce mot de présentation crée un paradoxe. En débit de leur anonymisation et malgré le fait qu'il s'agit en réalité de spécimens naturalisés, c'est-à-dire d'animaux morts, ces oiseaux ne sont plus perçus comme des échantillons d'une classe ou d'un type. Ils nous apparaissent plutôt comme des créatures mystérieuses, chacune possédant son propre caractère, sa propre beauté et sa propre dignité. Le fait que ces animaux sont présentés en profil crée un effet anthropomorphique et inscrits ainsi les planches dans la longue tradition de la physiochnomonie. Remontant jusqu'à l'antiquité, la physiochnomonie est une pseudo-science qui a pour ambition de déceler les dispositions naturelles, les mœurs et le caractère d'un individu à partir des traits permanents du corps en général et du visage en particulier. Au XVIe et au XVIIe siècle, des spécialistes de physiochnomonie tels que Jean-Baptiste de Laporta et Charles Leprin accordent une grande importance aux comparaissons zoomorphiques. Dans son ouvrage « De Humana Physiognomonia » publié en 16586, Delaporta attribue aux hommes qui possèdent un nez aquilin, un caractère mananime, cruel et ravisseur comme l'aigle. C'est la planche ici à gauche. Au XVIIe siècle, le peintre Charles Leprin se réfère aux idées de Delaporta dans ses études sur les expressions des patients, comme on peut facilement voir ici à droite dans cette planche, où il compare aussi les traits d'un homme avec les traits d'un oisseau, ici aussi d'une rapace, d'un nez aquilin. Influencé par ses recherches, Johan Casper Lafate a publié en 1775 les Physiognomies et en français « L'art de connaître les hommes par la physionomie ». Cet ouvrage deviendra au cours du XIXe siècle le modèle pour de nombreuses disciplines scientifiques telles que la médecine, la criminologie et la théorie de l'évolution. Lafate raccorde systématiquement aux traits de visage, différents caractères et passions. Comme exemple du système de classification de la FATER, je vous montre ici deux planches. À gauche, vous voyez une planche qui montre les formes de visage qui représentent les quatre tempéraments, donc le phlegmatique, le cholérique, le sanguin et le mélancolique. Et à droite, il s'agit d'une planche qui régroupe les quatre expressions d'hommes débiles, d'hommes sottes, donc « schwache, teurichte menschen ». Dans le silage de Lafate, le criminologue italien Cesare Lombroso défend dès les années 1870 la thèse que la délinquance dépend des caractéristiques physiologiques et anatomiques. L'atlas qui accompagne son ouvrage « L'homme criminel » contient de nombreuses planches qui rassemblent toutes sortes de criminels. Donc ici, vous voyez à gauche les criminels allemands, au milieu les fous criminels ou encore les révolutionnaires et criminels politiques et ainsi de suite. Ce lien avec la physiognomonie devient explicite lorsque L'Empert intitule une de ses séries morphologiques « Physiognomische Fassuche, Essai Physiognomonique ». L'œuvre de 1998 régroupe 40 têtes d'animaux, des chiens, des poiseaux, des singes et des chèvres, toutes présentées avec un quatre âges très serré, ce qui renforce l'expressivité des visages et leur confère un caractère presque humain. Si le titre nous invite à chercher des traits communs entre ces animaux, l'ordre arbitraire et la présence de différentes classes d'animaux, notamment des poissons et des mammifères, rendent cet exercice extrêmement difficile, voire impossible. Une fois que les systèmes de classification traditionnels ont échoué, c'est à nous d'imaginer des liens entre ces expressions faciales. Notre regard subjectif devient donc la condition sine qua non pour l'étude physiognomonique des animaux. Dans le cadre de ses recherches sur les milieux animaux, Jacob van Uxkul suggère que le scientifique doit se détacher de son point de vue anthropocentrique et se projeter dans le monde de l'animal. Pour y réussir, continue-t-il, je le cite, « deux conditions s'enriquissent de la part de l'observateur, l'imagination et l'expérimentation ». C'est exactement ce que l'import nous demande en prouillant les catégories et les hiérarchies des systèmes scientifiques traditionnels, d'activer notre imagination pour découvrir des liens insubstionnés entre les animaux et nous. Contrairement à Van Uxkul, il ne s'agit cependant pas d'ouvrir la voie à une analyse objective des subjectivités animales, mais d'entrer en contact affectif et subjectif avec le monde animal, de retrouver cette complicité de regard avec l'animal qui, selon John Berger, s'est perdue au cours du développement de la société moderne. Pour citer la célèbre formule de Berger, l'œuvre de Lempert nous invite à prendre conscience de nous-mêmes en renvoyant le regard de l'animal. « Man becomes aware of himself, returning the look ». Mais Lempert ne s'arrête pas à notre rapport aux animaux. Les plantes font aussi partie de cet univers de correspondance qui nous permet d'entrer en dialogue avec notre environnement. Photographiées comme des portraits, plusieurs spécimens de pensée se tournent vers nous. Les taches noires sur les feuilles blanches évoquent des visages humains ou animaux, ce qui nous donne l'étrange sensation qu'elles nous regardent. Dans l'ouvrage éponyme Physiognome Schiffers-Suche, l'image d'une pensée est confrontée à une maison individuelle. Cette comparaison transforme le spécimen végétal, dont le portrait révèle son caractère anthropomorphe, en une catégorie sociale. Il devient propriétaire ou habitant d'une maison. Lempert croise les deux traditions de la physiognomonie et de la morphologie animale ou végétale pour poser des questions sur les systèmes de classement en général, certes, mais aussi sur notre rapport ambivalent avec les êtres vivants non humains qui sont à la fois une surface de projection identitaire et un objet d'observation et de domination. Le projet The Skins of Alchheim Penis, une série en cours que Lempert a commencé en 1992 et que vous avez certainement déjà pu découvrir ici dans l'exposition. Ici, justement, c'est une vue de l'exposition. Donc, dans ce projet, Lempert s'est fixé l'objectif de photographier tous les 82 spécimens naturalisés qui se trouvent aujourd'hui au sein des musées d'histoire naturelle dans le monde entier. À nouveau, le 4H et la représentation en profil font penser aux blanches de l'ouvrage criminologique de Lombroso ou encore à la photographie judiciaire mise en place par le criminologue français Adolphe Bertillon. Ce dernier imagine, vers la fin du XIXe siècle, un système d'identification anthropométrique comme instrument de la constatation de récidive. Grâce à la prise de mesures anthropométriques et une procédure photographique standardisée montrant le personnage de face et de profil, ici à droite, Bertillon établit un système de fichage efficace afin de comparer, de classer et d'identifier les criminels. Contrairement à la photographie judiciaire, la série de Lempert ne montre cependant pas ceux qui ont commis des crimes, mais les victimes des actes de violence humaines. Le Grand Pingouin a vécu dans l'Atlantique du Nord avant que les derniers exemplaires n'aient été capturés et tués en 1844. La récente pour leur extermination était d'abord leur chair et leurs plumes, puis leur rareté a encore accéléré leur disparition parce que leur dépouille était vendu à des prix très élevés à des musées et à des collectionneurs privés. Donc, paradoxalement, la conservation des spécimens, comme l'un des objectifs principaux des musées d'histoire naturelle, a contribué à l'extinction de l'animal. Il est intéressant de comparer la série de Lempert avec les illustrations et les modes de présentation du Grand Pingouin dans les musées d'histoire naturelle et dans les ouvrages. Reproduit avec la plus grande netteté et le plus grand naturalisme des détails et des couleurs, l'oiseau est d'habitude, comme ici à droite, montré dans son habitat naturel pour donner au public l'impression d'authenticité et de vivacité, de montrer comment cet animal a vécu, cet animal qui n'existe plus. Ici, encore d'autres exemples. Donc, à gauche, une gravure de Richard Lidecker. Donc, à nouveau, l'animal est montré dans son habitat normal. Ou à droite, en haut, un diorama des soiseaux qui se trouve à Bonn, au Muséum König. Ou en bas, ça, c'est particulièrement intéressant, c'est au Natoo Kondemusseum Castle, musée d'histoire naturelle à Castle, où ils ont réconstitué cette scène où deux pêcheurs essaient d'attraper les deux ou le dernier couple des grands pingouins et de les tuer. Donc, c'est les deux derniers spécimens qui sont ici présentés de manière assez dramatique au public. Chez l'EMPERT, la présentation en série des profils en noir et blanc transforme les têtes des soiseaux en ornements abstraits appartenant à un type ou à une classe, tout en soulignant les caractéristiques morphologiques individuelles qui permettent de distinguer les individus entre eux. C'est justement le noir et blanc et le 4H serré des têtes qui laissent planer le doute s'il s'agit d'un spécimen naturalisé, mort, ou d'un pingouin vivant. Jusqu'à ces jours, l'EMPERT a photographié 54 exemplaires, alors que le protocole à la base du projet est aussi simple que strict, donc il s'agit de photographier tous les spécimens encore existants. sa réalisation est soumise aux aléas des voyages de l'artiste. Les images ne sont pas le résultat de l'exécution mécanique d'un protocole, elles sont plutôt le résultat de rencontres spontanées et personnelles qui apportent une certaine imprévisibilité au projet. Le livre d'artistes publié en 2017 reflète le caractère ouvert et inachevé du projet de manière plus explicite. Chaque double page oppose deux portraits pris dans des musées différents. L'ordre des images est déterminé par la chronologie selon laquelle l'EMPERT a visité ce musée. Ici, par exemple, vous voyez à gauche le musée d'histoire naturelle d'Holtenburg, donc l'exemplaire du musée d'histoire naturelle d'Holtenburg, et à droite, celui de Bonn. Ou ici, c'est des musées à Rome et à Pise, donc probablement il était en Italie pour les vacances ou pour le travail, et donc il s'est déplacé de Rome à Pise, et donc il a pris ses photos dans ce musée-là. Le style neutre et les légendes laconiques rappellent le livre « Ein plitt der Zeit », donc le visage de son temps, que August Sander a publié en 1929 pour, je les cite, « enregistrer l'image physiognomonique de toute une génération ». Cet atlas d'exercice, comme Walter Benjamin définissait, le projet de Sander, associe à chaque profession, à chaque type social, un comportement, une gestuelle, une façon de s'habiller. Ici, vous avez à gauche, une mère et sa fille, donc la mère représente la peysanne et la fille, la minière, alors que dans l'image à droite, vous voyez l'élève de lycée. L'hémperte candalui attribue à chaque spécimen naturalisé le nom du musée qu'il a pris. Il s'agit donc d'un inventaire de la mort, un inventaire des dépouilles qui restent d'une espèce disparue il y a presque 200 ans. Aux dernières pages, sont reproduites les noms des musées que l'hémperte n'a pas encore visités. Évidemment, il n'y a pas d'image. En fait, parce que l'artiste n'a pas encore pu photographier les spécimens qui se trouvent dans les collections de ces musées. L'absence des images prend ici un double sens. Elle renvoie à la fois au caractère inachevé du projet et à la disparition de l'espèce. Donc ici, vous avez le musée naturel de Gotha et après, apparemment, il n'était pas encore à Abbeville. En France, il n'est pas non plus. Donc ici, Auton et Amiens. Comme dans les films expérimentaux, de Schmelstein, l'œuvre est conçue comme un processus, une pratique spatio-temporelle et environnementale davantage que comme un objet autonome. Mais alors que les films de Schmelstein établissent une analogie entre transformation matérielle et transformation biochimique, les essais physiognomoniques mettent en question les systèmes de classification qui conditionnent nos connaissances du monde. Le croissement de la physiognomonie et des tableaux d'histoire naturelle ainsi que les comparaisons inattendues entre l'humain, l'animal et le végétal bouleversent nos habitudes et nous incitent à répenser notre regard anthropocentrique sur le monde. Et je tiens à venir ce chapitre avec cette belle image où on voit l'artiste qui regarde dans la direction des oiseaux qui d'une certaine manière peut-être s'identifie aussi avec ces oiseaux. Donc je passe au troisième et dernier chapitre, les constellations phénotypologiques. Les publications et les expositions de Lempert font partie d'un projet continu qui traite de notre regard sur la nature et sur les animaux à partir des limites floues qui existent entre la recherche scientifique, la perception subjective et les conditions environnementales créées par l'homme. Une phénotypologie telle que l'envisage Lempert ne se contente pas d'une comparaison des différences morphologiques entre les individus d'un génotype particulier. La phénotypologie de Lempert explore de surcroît l'aspect visuel des phénomènes appartenant à des classes, à des milieux et à des catégories à première vue très éloignées les uns des autres. Les séries phénotypologiques de Lempert bouleversent les distinctions conventionnelles entre nature et culture, entre vie biologique et environnement urbain, entre flore et faune ou encore entre humain et animal. L'exposition Phénotypologie tenue en 2005 dans la galerie Hauf à Stuttgart présentait des séries d'images de Lempert côte à côte avec des œuvres de Peter Piller. Comme Lempert, l'artiste suisse, crée des séries typologiques qui sont basées sur une observation minutieuse de gestes et d'événements de la vie quotidienne. Mais à la différence de Lempert, Piller puisse ces images dans des journaux et des archives d'images pour ensuite les régrouper en des catégories thématiques aussi banales qu'absurde grotesques. Ainsi, il y a un livre qui est consacré aux chants regardants dans des trous. Ici, il a trouvé toutes sortes d'images dans des journaux etc. Des chants qui regardent dans des trous qui montrent « Ah oui, là, il y a un trou. » Ou encore un autre livre qui présente des personnes touchant une voiture. À gauche. Voilà. Donc, les livres de Piller, c'est assez drôle. Parmi les œuvres exposées à la Galerie Hauf se trouvaient « Schmutzige Wolken », donc « Dirty Clouds », une série qui réunit neuf images trouvées représentant des nuages sales. Mais, si l'on regarde de plus près, on se rend compte que ce sont les images qui sont saillies par des traces d'impression et non les nuages eux-mêmes. La phénotypologie de Piller interroge donc le potentiel des images des médias et la façon dont celle-ci structure notre perception et notre interprétation du monde. Babyfell de Lempert constitué de huit images de poussettes équipées d'une fourrure ne se réfère en revanche pas à la réalité médiatique des images mais à une réalité culturelle. Les peaux de moutons renvoient à la fois aux animaux qu'ils protégeaient jadis contre le froid et à leur nouvelle fonction de tenir au chaud les enfants. Présentés en plans rapprochés comme des portraits les fourrures rend hommage à l'animal qui doit mourir pour que l'homme puisse se protéger contre les hostilités météorologiques. Une autre série plus drôle intitulée Eckencoing est composée de dix images qui montrent des coins de mur dans l'espace urbain utilisé par des chiens pour faire leur besoin. À nouveau l'animal est absente mais il est représenté par une trace ou un indice qui se manifeste dans la vie et l'environnement de l'homme. Dans un esprit similaire les images de la série Altenesta montrent des nids d'oiseaux abandonnés perchés dans les arbres dans un contexte urbain et une autre série encore montre aussi des nuages mais à la différence de Piller ces images ne se réfèrent pas à leur statut de reproduction. Le titre tire notre attention sur un écosystème complexe déchiffrable grâce aux comportements animaux sous certaines conditions météorologiques. Alors ici il s'agit des goélands qui sont à peine discernables sous forme de petites tâches petits points qui indiquent ici la hauteur du vol des insectes invisibles. La phénotypologie de Lempert ne concerne pas seulement les similitudes et les différences morphologiques mais elle compare les traces et les indices que les animaux laissent derrière eux pour nous renseigner sur leur Humwelt sur leur milieu et sur les conditions de leur vie dans divers espaces naturels et urbains. Dans l'ouvrage Phénotypes publié en 2013 à l'occasion de l'exposition individuelle de Lempert à la Kunsthalle Hamburg le système phénotypologique de l'artiste gagne encore en complexité et s'étend en avant sur les disciplines et les contextes phénoménologiques et historiques les plus variés tels que la chimie organique la philosophie la littérature la biologie ou encore l'histoire ou plutôt les histoires des sciences naturelles de l'art et de la photographie. Le livre comprend 28 chapitres qui organisent les images en groupes thématiques et de rechènes rappelant tantôt les sciences naturelles tantôt des phénomènes ou des idées d'ordre plus général. Ainsi Lempert crée un réseau dense d'associations et d'analogies subjectives passées sur le principe de co-évolution c'est-à-dire du développement à la fois parallèle et indépendant de plusieurs formes de vie et traditions de pensée. Le chapitre 6 trans commence par la photo d'un Milan noir vu au loin dans le ciel donc ici à gauche à la page opposée est reproduite une image montrant la formation de trois oiseaux qui semblent voler dans la direction du rapace donc je pense qu'on voit très très pas très très bien ces trois oiseaux blancs mais bon ils sont là. mis à part le fait que trans pourrait s'étendre référer au comportement migratoire des oiseaux montrés la combinaison des deux préfixes cis et trans précise en chimie organique la configuration géométrique d'une molécule selon laquelle les groupes fonctionnels sont situés du même côté donc dans ce cas-là c'est cis ou au côté opposé donc trans Des pertes transposent ce principe scientifique abstrait au monde observable en mettant les différentes espèces d'oiseaux dans un rapport de symétrie et d'asymétrie tandis qu'ils sont alignés sur une ligne horizontale de façon symétrique le nombre et la direction de vol des oiseaux diffèrent et donc asymétriques Deux pages plus loin un photogramme de chéris ou de kerry de punaise d'eau qui se déplace sur l'eau est accompagné d'une image d'insectes aquatiques connues sous le nom d'abeilles d'eau qui nagent à l'envers donc sous la surface de l'eau Dans une note l'impert fait remarquer que le point noir dans les images indique les centraux où ces insectes touchent la surface de l'eau ils représentent donc les marques visibles d'une relation symétrique entre ces deux espèces de punaise aquatique qui vivent d'un côté et de l'autre de l'eau en tant que ligne ou qui devient une ligne de démarcation Une citation du roman Wolfsoland de John Kofpois révèle la dimension métaphorique et poétique de ces images Dans le roman le protagoniste compare les cercles concentriques provoqués par les pattes des insectes aquatiques sur l'eau avec des lunes transparentes et encore avec des auréoles évanescentes Ainsi il s'approprie les phénomènes de la nature et les incorpore dans sa propre mythologie personnelle L'emperte s'intéresse justement à ces relations fécondes entre observations empiriques et imaginations poétiques et esthétiques Le chapitre phasmite donc phasme est consacré aux différentes formes de mimétisme qui existent dans la nature mais aussi dans la relation entre nature et culture entre animal et humain Les phasmes comme vous le savez peut-être sont des insectes néoptères dont la forme imite une feuille une tige ou encore une branche Les deux premières pages ou les deux premières images représentent des spécimens de cette espèce d'insecte mais la léchante brouille les pistes en déclarant la réversibilité du processus mimétique donc je cite l'emperte phasme sur des feuilles qui imitent des phasmes En fin de compte c'est à nous et à notre imagination de trancher sur la question Ensuite des paires d'images établissent des relations mimétiques entre les feuilles d'une plante et une génie ou encore entre les motifs sur les ailes d'un papillon et le tatouage entre les homoplates d'une fille Un exemple ou un des exemples les plus connus de la vision comparée de l'emperte se trouve également dans ce chapitre Il s'agit du diptyque qui associe une photographie de la belladonna donc une plante herbacée aussi connue sous le nom de morelle fourieuse et l'image d'un écureuil Au niveau formel la baie de plante et l'œil de l'écureuil créent une relation entre les deux images Mais cela n'est pas tout car pour l'imperte il s'agit également de fournir la preuve visuelle d'un concept évolutif En fait les baies de la belle dame donc belladonna prient pour attirer des animaux fruchivores qui après avoir manché les fruits répandent leurs craines en lâchant leurs excréments Selon Albert il s'agit là d'une tentative de photographier une projection non anthropocentrique car le mimétisme entre la fruit et l'œil de l'écureuil reflète un cycle alimentaire dont l'homme est exclu justement en raison de l'effet toxique que la plante a surlit Le 15e chapitre enfin réunit une série d'images de le titre Constellation La constellation devient ici un principe universel de l'organisation de l'espace et des relations entre les choses Ainsi plusieurs images se réfèrent aux constellations du Zodiac comme par exemple ici où on voit un scorpion un scorpion budorneau ou des gouttes de pluie qui selon Lempert représentent les étoiles de Castor et Pollux Une autre image continue dans ce chapitre montre un groupe d'oiseaux qui flotte sur l'eau dans une configuration qui rappelle elle aussi vaguement une constellation du Zodiac Lempert associe cependant cette formation aux mouchoussous un animal de la mythologie mésopotamienne dont nous découvrons une représentation antique à la page suivante Cette créature divine possédait un corps de serpent les membres antérieurs d'un lion et les membres postérieurs d'un rapace Il s'agit d'une chimère d'une créature fabuleuse composite qui synthétise en une seule figure les processus de transformation de métamorphose et d'imagination qui sont justement à la base de la phénotypologie de Lempert En passant d'une constellation à l'autre des oiseaux flottant sur la mer à un animal mythologique de l'Antiquité Cette phénotypologie s'appuie sur le principe de la vision comparée On l'a vu La vision comparée qui découvre des liens insubstonnés entre les phénomènes et les réalités en apparence les plus éloignées Depuis quelques années les expositions comme ici Phénotypes qui avaient lieu au Contemporary Art Center à Vilnius en 2020 prochètent ce principe de vision comparée dans l'espace Non seulement on peut découvrir des correspondances et des relations entre des photographies juxtaposées mais maintenant les images forment des constellations à travers l'espace Des constellations qui se transforment et se récomposent sans cesse en fonction de la position et du point de vue que nous occupons Comme le Musouchou cette créature mythologique de l'Antiquité les expositions de Lempert sont conçues sous forme d'assemblage hybride qui nous invitent à découvrir et à imaginer des nouvelles relations entre êtres vivants les êtres vivants et leur environnement Je m'arrête là Merci pour votre attention Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada